En ouvrant le site geogebra.org, vous arrivez sur cette page. Donc, si vous regardez complètement à gauche, en haut, vous pouvez fermer ou afficher un menu. Donc, le menu ici, on va voir plus tard chacun des points de ce menu. Si, normalement, la plateforme devrait être dans la langue d'affichage de votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes français, vous pouvez modifier la langue à cet endroit-là. Au centre, en haut, vous avez la barre pour chercher des ressources. Au centre, vous avez l'accès à toutes les applications qu'on va voir une à la suite de l'autre lors des différentes sections de la formation. En descendant plus bas ici, vous avez aussi d'autres liens. Donc, les tutoriels ici, c'est assez intéressant. Et l'aide qui est en fait un forum où vous avez, vous pouvez avoir des réponses à plusieurs de vos questions. En haut, à droite, vous avez ici des petits carrés où vous avez encore des liens, bon, c'est les mêmes liens, vers les différentes applications en ligne. Et vous avez le bouton « Se connecter ». Pour utiliser les applications en ligne, ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte. Mais je vous suggère quand même de vous en créer un parce que ça va vous permettre de conserver des favoris et aussi de conserver ce que vous faites, de les enregistrer sur la plateforme. Plutôt que d'être obligé de les enregistrer sur votre ordinateur. Donc, on clique sur « Se connecter », « Créer un compte ». Vous utilisez un compte que vous avez déjà ou vous créez un compte à partir d'une adresse de courriel et un mot de passe. Cliquez ensuite sur « Créer un compte ».